Je viens de mettre 525 litres d'eau osmosée. C'est en train d'être chauffée, pour l'instant, elle est à une vingtaine de degrés. Ce n'est pas encore assez pour faire le transfert, mais ça commence à être bien pour saler. Puisque au tout départ, quand elle sort de l'osmoseur à 12-13 degrés, c'est un peu trop froid pour être salée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre du sel dans mon eau. Elle est brassée par une petite pompe de brassage qui est là, plus chauffée. Et on va comme ça commencer à monter en densité de sel dans le bac. Pour cette fois-ci, je teste le sel de chez Royal Nature. Donc c'est un sel qui n'est pas très vieux sur le marché français. Je vais vous mettre tous les détails, parce que je ne sais plus, il y a tout un tas de choses. Bon, désolé, ça me faisait beaucoup trop rire de vous faire un texte beaucoup trop long pour cette partie-là. Donc, on va reprendre les choses. Le sel Royal Nature, c'est un sel naturel. Il est fabriqué en mer rouge, et donc il va contenir les bonnes bactéries qui sont en dormance depuis la mer rouge. Au niveau de sa fabrication, il est fait en petits batchs de 300 ou 500 kg, au lieu des batchs de 3 tonnes que l'on trouve d'habitude. Et quand il manque du calcium ou du magnésium, il rajoute avec un produit naturel qu'il trouve dans les mines chez eux. Utilisé par exemple par Recifatom dans toutes leurs installations coraux, c'est un sel qui aujourd'hui a gagné pas mal de prix, dont au USA, il a eu un numéro 1 d'un concours de sel. Bon, en ICP et en organique, c'est un sel qui est haut de gamme et qui est très réputé pour sa stabilité. Voilà, comme ça c'est un petit peu plus simple. Allez, en avant pour le salage. Alors, j'ouvre comme il faut mon sac. Ce qui est bien, c'est que je peux le mettre sur le côté de ma caisse en carton pour qu'il soit bien ouvert. Et avec un pichet, je viens prendre le sel. L'avantage du pichet, c'est que ça permet un petit peu de gratter si le sel a un petit peu durci à droite à gauche. Et dans un contenant en carton, ça arrive un peu plus facilement que dans un seau que le sel durcisse un petit peu. Mais ça n'empêche en rien sa dissolution. Et donc, je mets le poids nécessaire. Là, je sais que j'ai quasiment tout mon carton qui va y passer. Donc, j'y mets juste ce qu'il faut par rapport à mon volume d'eau, mais c'est presque tout le carton. Et là, j'ai un petit caillou à la fin et c'est passé nickel. Donc là, maintenant, vous voyez, l'eau, elle est toute blanche. Il va falloir un petit peu de temps pour que tout ça soit s'homogénéise, s'homogénéise, que ça soit tout bien dissous. Et ensuite, on va continuer à faire chauffer et ainsi de suite pour préparer le transfert du vivant demain. Alors, sur cette petite vue que j'ai remise, on voit le bac qui s'éclaircit. En fait, au fur et à mesure que le sel qui est en suspension se dissout dans l'eau, l'eau va à nouveau être translucide. Donc, ça prend du temps. On laisse les choses se faire. On laisse le brassage et le chauffage pour que ça marche bien. Et plus l'eau sera à bonne température, plus ce sera rapide et efficace. Là, on voit, l'eau, elle est quasi claire. Bien sûr, ce serait largement pas assez clair pour des poissons, mais on est bien dissous. Et on a un dépôt au fond. C'est classique. On ne s'inquiète pas comme d'habitude. Et on va juste venir, tout à l'heure, remuer ce fond. Mais on voit que l'eau devient vraiment translucide. Et on voit que je suis vraiment collé à mon téléphone. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce gars ? Terrible. Addict au téléphone en toutes circonstances. Mais bref, ça permet de passer le temps pendant que le sel se dissout et qu'on contrôle un petit peu les différents paramètres. Et là, je suis sur le réglage de ma pompe de brassage que je pilote en Bluetooth. Mais celle-ci, j'en parlerai dans une autre vidéo. Parce que ce n'est pas le thème aujourd'hui. Ce sera pour une autre fois. Mais bref, on va pouvoir aller remuer le fond histoire de ne pas avoir une grosse croûte. Pourquoi je fais ça ? Parce que si je laissais le sel vraiment au fond de mon aquarium, eh bien, je pourrais avoir une croûte qui se forme à un moment. Et ça, en termes de dissolution après, c'est vraiment pénible à faire. Donc, on n'attend pas que ça fasse une grosse croûte. On vient mélanger le tout. Et la grosse croûte, entre guillemets, elle se fait surtout quand l'eau, elle n'est pas assez chaude. Tant que l'eau, elle est chaude, le sel, il est plutôt fluide. Comme ça a été le cas ici. Et donc, je laisse faire. S'il y a besoin, je fais un deuxième tour de brassage. Et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris l'idée. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez un pouce vers le haut. Et à activer la cloche. Parce que ça va vous permettre d'être notifié des prochaines vidéos. Et si le travail que je fais ici vous plaît, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Et à ce moment-là, vous aurez toutes les vidéos en avance pour les membres. Et ça va vous permettre à vous d'avoir un petit peu d'avance sur mon contenu. Et moi, ça permet de financer l'ensemble de la chaîne de production, de tout ce contenu. Et ça, ce serait vraiment sympa de votre part. Donc, pensez-y si vous avez quelques euros. Devenez membre de la chaîne. Il y a pas mal d'avantages. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501